Monica Bellucci bonjour. Bonjour. Tout d'abord merci de nous accorder cet entretien avant votre représentation de ce soir. Vous faites le début de saison du théâtre Princesse Grasse ici à Monaco dans la salle Garnier où Maria Callas s'est produite il y a très longtemps. Qu'est-ce que cela vous représente pour vous de vous produire ici dans cette salle ? C'est un endroit tellement magique et unique que déjà être là c'est une source d'inspiration absolue et ça va être sûrement très émouvant d'être là aussi parce que Maria Callas avait une connexion très forte avec Monte Carlo et elle était amie de la Princesse Grasse et Princesse Ragnier et du coup ça va être encore plus fort de représenter les lettres ici justement pour ce lien qui était vraiment particulier. Et justement vous allez donc lire les lettres et mémoires de Maria Callas. Quel est votre point commun avec la cantatrice ? C'est très compliqué pour une comédienne d'expliquer pourquoi elle choisit un rôle plutôt qu'une autre. Il faudrait peut-être demander à Tom Wolf pourquoi il a fait appel à moi. Je pense que c'est plutôt une sorte de méditerranéité qui me donne une petite légitimité à approcher cette artiste merveilleuse Maria Callas. Et je pense que c'est une des notes dans l'essence pour dire ce qui est vraiment intéressant par rapport à elle c'est justement cette dualité entre la grande star à l'icône. Et justement quand les gens allaient voir Maria Callas c'était pas seulement la cantatrice mais c'était aussi la personne. Et c'était une femme qui dégageait quelque chose de magique. Et il y avait une sorte d'aura autour d'elle impressionnante. Et à côté de ça, justement quand on lit les lettres et les mémoires, il y a quelque chose de complètement, elle est tellement sensible qui fait si qu'on peut dire de Maria Callas que c'était une femme vraiment avec un cœur simple. Et c'est justement ce contraste qui fait d'elle un personnage encore moderne aujourd'hui. une femme qui a vraiment à lutter pour ce sentiment. Quelqu'un qui pouvait être que dans les vraies. Et tout ça la rendait sûrement aussi fragile. Et c'était du coup une artiste fragile mais pas parce qu'elle est fragile. Juste parce qu'elle était tellement sensible. Et tout était dans les ressentis. Son chant comme sa propre personne. Et je crois qu'elle est morte de ça justement. Et c'est justement ça qui vous fascine chez elle. C'est pour ça aussi que vous avez voulu incarner son personnage. Ce qui me fascine est cette vérité et cette capacité de vivre ces sentiments jusqu'au bout, coûte ce que ça coûte. Et c'est pour ça que je pense que c'est une femme très courageuse et que les gens parlent beaucoup de sa vie tragique. Alors que moi je pense que bien sûr sa vie a été difficile. Mais en même temps c'est une femme qui a vécu tellement d'émotions avec beaucoup de courage et que pas beaucoup de gens ont la possibilité de vivre autant de sensations. Du coup elle a fait la vie qu'elle a voulu faire. D'ailleurs Maria Callas disait d'elle, il y a deux mois, Maria et la Callas, ce soir vous allez incarner laquelle de ces personnes ? Mais j'ai ose, j'ai ose, dans la pointe des pieds, incarner Maria. Donc la face peut-être la plus intime ? La face la plus secrète. Et justement quand Tom Wolf, le réalisateur, est venu à moi avec les lettres et les mémoires, je n'ai pas pu dire non, même si c'était ma première fois au théâtre parce que justement j'étais envoûtée en quelque sorte de toute cette émotion qui représente la vie de cette femme. Et vous l'avez dit, vous faites vos débuts sur scène au théâtre avec ce spectacle. Qu'est-ce que vous ressentez au moment de monter sur scène, vous qui avez fait plus de 60 films au cinéma ? Mais ce n'est pas la même chose justement. Parce que quand on fait un film, on est en quelque sorte protégé par une équipe. Alors que là, bien sûr, je suis protégé aussi par une équipe. Je suis exposé en première personne et je crois que quand on est sur scène, on ne peut pas tricher. On est dans la vérité absolue, coûte ce que ça coûte. Mais c'est aussi quelque chose de tellement fort, cette synergie qui se crée entre le public et les comédiens. Et alors ce soir, malheureusement, on est dans un contexte de crise sanitaire. La salle sera clairsemée, le public portera un masque. Qu'est-ce que ça va jouer comme rôle dans votre jeu sur scène ? Quel impact ça a de se produire devant une salle clairsemée avec des gens masqués au niveau des émotions en théâtre ? On sait que c'est important. Mais on dit que les yeux sont la fenêtre de l'âme. Du coup, j'aurais l'âme. Vous avez communiqué avec les yeux. Voilà. D'accord. Maria Callas était une personne qui a été longtemps complexée par son physique avant d'être plus tard, d'être considérée comme la femme la plus élégante du monde. Vous-même, vous avez été élue plusieurs fois femme la plus belle du monde. Quel rôle, quelle importance a la beauté aujourd'hui dans le monde artistique, dans le cinéma ? Moi, je pense que pour ce qui concerne Maria Callas, c'est une femme qui est devenue ce qu'elle voulait être. Elle avait un idéal de beauté et elle a tout fait pour faire sortir cette partie d'elle qui était cachée en quelque sorte. Et la beauté, moi j'aime bien cette phrase d'Oscar Wilde qui dit justement que la beauté a cinq minutes de vie. Si c'est juste de la beauté physique, je pense que quand on est dans des lieux comme cela et on parle de Maria Callas, je crois qu'on a envie de penser à la beauté. C'est là qui est plus haut que nous, non ? C'est là qui nous permet de nous élever. Alors cette beauté là, elle est intéressante. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez d'autres projets aussi à venir au théâtre pour plus tard également ? Est-ce que ça vous a demandé de continuer ? Déjà, ça, ça m'amène à faire beaucoup de travail parce qu'on l'a joué en italien, en Italie. Là, on va la réjouer en français. Bientôt, on va la préparer en anglais. Du coup, juste ça, ça me portera à faire un long voyage international et beaucoup d'expériences. Et après, pour le théâtre, on verra parce que déjà, je vais finir ça bien. Et après, voilà, pour le cinéma, plein de choses. D'accord. Justement, vous évoquez le cinéma. Mel Gibson travaille actuellement sur la suite de La Passion du Christ. Est-ce que c'est un rôle ? Est-ce qu'on vous a proposé un rôle dans cette suite ? Pour le moment, non, absolument. D'accord. Et Maria Caras aussi était surnommée la Diva. Quelle est la part de Diva chez vous, Monca Belucci ? Ce qu'on devient dans ce métier, ce n'est pas nous décider, c'est le public qui décide. Du coup, moi, je fais mon métier et après, c'est que je dégage et c'est que les gens perçoivent. C'est quelque chose qui ne m'appartient pas. Du coup, je ne peux pas vous dire. Moi aussi, je suis publique. Du coup, quand je vois un acteur ou une actrice qui me touche énormément, ou un film ou une pièce tatrale où je me sens en quelque sorte attachée, je suis la première à dire que je rencontre l'acteur ou l'actrice. Je dis merci pour votre travail. C'est très beau. Du coup, je suis publique et pas seulement acteur ou actrice. D'accord. Vous avez fêté votre anniversaire à la fin du mois de septembre. Le temps n'a l'air de ne pas avoir d'emprise sur vous. Quel est votre secret, Monca Belucci ? Moi, je pense que le temps a de l'emprise sur moi. Mais je pense que c'est le cours de la vie et qu'il faut apprendre à convivre avec le temps et de faire une lutte. C'est une lutte qui est perdue à l'avance. Du coup, j'espère dans la santé du moment où j'ai deux enfants et qui ont encore besoin de moi. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Monca Belucci. Merci à vous. Merci à vous.